Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Dream Heater Mary Cette fois-ci on sera propulsé dans la vie d'un gars qui peut voir si tu vas faire un cauchemar ou un rêve avant d'aller dormir Donc tu vois déjà le délire de l'anime Nous suivons notre héros Fujiwara Yumeji Un jeune garçon de 17 ans qui un jour va rencontrer une jeune fille s'appelant Mary Celle-ci aura un rêve à réaliser par tous les moyens Notre héros gentil garçon va donc l'aider à réaliser son rêve Nous allons suivre nos héros se balader entre cauchemar et rêve en affrontant des monstres qui auront pour mission de prendre possession des gens Alors l'anime est pas mal et il va te poser plusieurs questions parmi les différentes péripéties de nos héros Par exemple Quand une personne qui nous échère à nos yeux a un problème et qu'elle ne souhaite pas d'aide mais a du mal à se sortir de ses soucis Devons-nous l'aider malgré le fait qu'elle nous interdit de le faire Ou au contraire l'écouter et malheureusement du coup la regarder galérer De plus est-ce que les rêves et les cauchemars sont bien des choses irréelles Ou des prémonitions de notre futur qu'on n'arrive pas encore bien à capter aujourd'hui Ou de ce qu'on voudrait voir ou au contraire ne pas voir Les questions posées dans la série sont vraiment ultra intéressantes T'auras de l'humour et à chaque épisode quasi une nouvelle aventure Donc tu ne seras pas dépaysé Il y aura également pas mal de personnages différents Donc tu trouveras ton favori parmi eux J'ai pas forcément vu des graphismes ou combats de malade Mais tout est cool C'est clairement un animé pour passer du bon temps Alors si tu veux des infos sur les rêves que tu fais Va le voir tu trouveras peut-être la réponse Girls bravo Bon cet animé mon gars va te foutre le somme comme jamais Alors mets-toi bien dans ton canapé Ne sois proche d'aucun couteau ou truc du genre Et surtout sois seul Parce que tu vas vouloir te défouler sur des gens Tellement tu auras la rage du héros principal Nous serons propulsés dans la vie de Sasaki Yukinari Un jeune élève qui a une particularité Celui-ci a peur des meufs Mais mon gars quand je te dis peur des meufs C'est vraiment peur des meufs Le gars fait une crise d'urticaire à chaque fois qu'une fille vient à le toucher Et pour finir Parce que oui c'est rien ça Le gars se fait frapper nuit et jour par des filles de son école Donc on est face à une petite victime Donc notre héros principal ayant peur des meufs Va un beau jour être envoyé dans un monde différent d'une autre Et c'est là que l'histoire va débuter Dans ce monde il y a une petite chose Qui fait que la majorité des mecs auraient voulu y être Il y a un homme sur dix femmes En gros les hommes sont en infériorité numérique Et les femmes les recherchent de manière active Pour leur faire des bails Et oui notre héros avec sa maladie va tomber dans ce genre d'univers Donc là on est face à un gars qui est incapable de toucher une go Sans faire de crise d'urticaire Mais qui va se retrouver dans un monde composé majoritairement de filles Qui seront prêtes à tout Les gars je vais pas vous mentir Mais je serais bien allé dans cet univers Pour voir l'architecture, les monuments Ouais les trucs comme ça Bref notre héros va tomber sur une fille qui s'occupera de lui Et qui lui fera quitter ce monde Sauf qu'elle le suivra dans ce nouveau monde Nous suivrons nos deux amis dans notre monde normal Avec une fille qui essayera de retrouver son univers sans mec Mais qui va aussi jouir de tous les bénéfices de ce nouveau monde avant de partir Alors l'anime est ultra what the fuck Au début je me suis dit Mais qu'est-ce que je suis en train de téma ? C'est quoi ce bordel ? Puis je suis rentré dans le bail Et j'ai sûr kiffé Pour moi les plus c'est clairement l'histoire incroyable Mais aussi les blagues Si tu veux rigoler comme jamais Tu vas kiffer cet anime Franchement il est ultra cool à regarder T'auras pas des graphismes de fou Ou une putain d'histoire mystérieuse Mais le fait que tu riras à chaque épisode Et un paramètre valable pour que taille le regarder Si t'as rien à faire Ginnoguardian Suigin est un lycéen super pauvre Mais un des meilleurs joueurs d'un jeu vidéo MMORPG Ce dernier il joue avec une camarade de classe Qui elle est riche Belle, populaire Et super intelligente Cependant ces derniers ne se connaissent pas dans la réalité Un jour sa camarade de classe lui fera part d'un objet Juste après elle se fera enlever Et tu l'auras compris Notre héros va tout faire pour la sauver Il ira alors dans un jeu vidéo Pour tenter de retrouver ses agresseurs Et leur faire du sale Nous suivons ainsi le destin de notre poteau Dans ce jeu vidéo Dans lequel de monstrueux adversaires l'attendront Pour le supprimer Cet anime est vraiment ultra bien mon gars Va le regarder tout de suite Au début je kiffais pas trop le chara design Mais à force tu t'y feras T'auras vraiment un gars plus bas que terre Le mec est pas très beau Pas très intelligent Pas très drôle Pas très sportif Il n'a rien mais alors vraiment rien de plus que toi mon gars Son seul point fort c'est son énorme bonté Qui lui permettra de faire des choses fantastiques L'anime fait un peu enfant quand tu le verras Cependant il traite de choses assez importantes Par exemple la relation entre les riches et les pauvres On vit dans un monde où l'apparence fait presque tout On prendra toujours une personne belle A une personne laide L'anime traitera de ça Et ce sera assez intéressant de voir le développement de Swigin Si tu veux un anime avec des gros combats Et une petite histoire d'amour Fonce le voir Tu vas kiffer comme jamais le regarder mec Isekai Shit Magicienne Nous suivrons le quotidien de Taichi Nishimura Et de son ami Rin Ces derniers vont être téléportés dans un monde fantastique Dans lequel ils devront tenter de survivre La particularité de ce monde C'est qu'il est possible de tester les capacités de chaque personne Et évidemment comme par magie nos deux jeunes personnes Vont vite capter qu'elles sont sans doute Les êtres les plus forts de ce monde Nous les suivrons donc dans leurs aventures Dotés de leur pouvoir ultra cheaté Alors l'anime est vraiment sympa à regarder Avec le petit côté original d'avoir deux personnages dans un nisekai Au lieu d'un seul C'est assez cool étant donné que maintenant Les filles auront un nisekai avec une héroïne principale Ce qui est assez rare d'en avoir un avec une héroïne ultra cheaté Et surtout avec un minimum de jugeot Et qui n'est pas inutile au scénario Les deux ne seront pas au même niveau d'intérêt Mais tu apprécieras la go pour autre chose Qu'est sa plastique de rêve Ce qui est cool de temps en temps Concernant les combats J'ai vraiment pas été choqué Ils sont pas vraiment ouf Mais ce sera surtout des techniques de combat Utilisé par nos héros Qui seront intéressants Concernant l'humour C'est pas mal Tu rigoleras de temps en temps En fait l'anime est assez pisse à Tema Le héros n'aura pas une façon d'être chelou Il agira comme toi et moi C'est sympa d'avoir de temps en temps Un gars normal qui crie pas tout le temps Mais qui est tranquille posé Il est assez courageux Donc t'en fais pas Lorsqu'il faudra aller se mettre des patates Le mec sera présent J'ai bien aimé l'anime Qui est assez sympathique Et dispose aussi de pas mal de mystères Et de suspense Alors va le voir gars Tu vas t'enjailler comme jamais En le regardant Log Horizon Imagine que toute ta life T'as joué à un jeu vidéo Et que t'as réussi à avoir le niveau maximum Tout en devenant un illustre joueur Et qu'on t'envoyait dans le jeu En te donnant toutes tes capacités Et ton niveau Tu essayeras de t'échapper du jeu Ou tu feras tout pour y rester Dans ce monde Où tu es presque vu comme un dieu Et bah c'est un peu ce qui arrivera A notre Shiroué Celui-ci va entrer dans un jeu vidéo Dans lequel il était membre D'une communauté Connue comme étant Les plus forts du jeu Notre ami va donc chercher avant toi A trouver des amis à lui Pour comprendre pourquoi Des centaines de milliers de joueurs Se sont retrouvés enfermés A l'intérieur de ce jeu Sans explication Ainsi tu vas le suivre Dans ses aventures Alors cet animé est vraiment Ultra stylé T'auras énormément de personnages principaux Disposant de leur personnalité propre T'auras le mec ultra pervers Qui pense qu'à gérer des meufs La meuf Loli Qui est amoureuse d'un personnage Le héros Shiroué Qui est assez timide Mais qui sait gérer un groupe de gens Etc Le point avantageux de l'animé C'est que cette fois T'auras pas un héros Dissekai ultra cheaté Juste grâce à ses pouvoirs Notre héros Certes Sera très puissant Mais aura une compétence Que peu de personnages d'animés Dissekai ont Qui est Une intelligence ultra développée J'avais la sensation De suivre un lelouch De Code Geass Dans un autre animé Que le sien Et ça c'est ultra kiffant D'avoir un personnage Qui se distingue par son intelligence Que par ses pouvoirs Ou autre chose Qui ne demande pas Une intelligence très développée Les combats sont bien regardés Mais ce qui m'intéressait C'est les liens qui se créent Entre les joueurs Et les personnalités Qui évoluent en fonction De la situation Par exemple Des personnes qui semblent faibles Et lâches Peuvent devenir courageuses Dans ce monde Parce qu'elles ont les capacités Pour assumer leur prise de danger Du coup je me demandais Si en fait notre personnalité N'est pas en fait Le résultat de nos capacités Par exemple Une personne qui est faible Et très laide Qui se fait tout le temps Insulter Ou éviter à cause de son physique Pas très beau Sera-t-elle plus logiquement Destinée à avoir Une personnalité timide Ou à détester le monde Qu'une personne qui est forte Et très belle Aimée de tous Dis-moi ce que t'en penses En commentaire Je trouve ce sujet Assez intéressant Et voilà C'est la fin de la vidéo N'hésite pas à t'abonner Si tu as kiffé Ça encourage beaucoup Et comme d'hab Extermine Détruit Fais du mal à la barre Des pouces bleus Je veux l'entendre gueuler Depuis chez moi Dis-moi aussi en commentaire Quelles sont tes idées de vidéos Que tu aimerais voir sur la chaîne Je lis tous tes commentaires Donc n'hésite pas Sur ce Je te dis tchuss Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501